... C'est sur ça que vous allez partir en fait. Vous pensiez que c'était pas suffisant dans la série de bases d'appuyer ce problème d'identité chez Steven par rapport à sa mère et son passé. Vous vous êtes dit on va en rajouter une couche et rendre ça encore plus foutraque et c'est plus dégradant pour le personnage de Rose Pink Diamond. C'est parce qu'on en avait pas eu assez. Et on tombe dans ce cas où... Là où je trouve qu'il y avait un équilibre plutôt bien pensé entre les actions discutables de Pink Diamond Rose Quartz et ces bonnes actions qui font quand même croire que c'était une héroïne qui avait ses défauts. On passe de ça à... Au bout du compte c'était un peu une connasse. Mais vraiment ça a donné ça avec le film et deux épisodes où on essaie d'appuyer ça. Enfin surtout l'épisode 4. Mais l'épisode 3 essaie quand même d'appuyer un petit peu qu'il allait laisser quelque chose de mauvais derrière. Histoire 2. C'est sur ça qu'on va partir en fait. Ok. Et donc le moment où Steven s'est découvert des pouvoirs dans l'épisode 1 contre Jasper, en fait c'est un côté réprouvé de rage, de colère que Rose avait en elle et qui est mauvais en fait. Que c'est pas bien d'exploiter ça même si ça a quand même un tout petit peu permis de sauver la situation dans l'épisode 2. C'est peut-être moi qui interprète mal peut-être que pour certaines personnes ça aide à la complexifier bien. Moi ça me nique le personnage totalement. Le film a bien niqué le personnage et là ça continue de le niquer complètement et ça me gave. C'est parti pour être une super mauvaise ambiance cette saison si c'est ce genre de délire sur lequel vous voulez partir. Enfin bon voilà, on va commencer par parler des épisodes quand même ! Donc l'épisode 3 ça commence sur Steven qui veut déplacer le portrait de sa mère parce qu'il ne veut pas que cette ombre pleine sur lui ! L'ombre de ce que sa mère a fait alors qu'il me semblait qu'il était en paix avec ça à la fin de la saison principale mais étant donné ce qu'elle a fait à Spinelle je comprends évidemment étant donné que c'était une connasse ! Donc ouais, il ne veut plus que l'ombre de sa mère plane sur lui et il essaye de déplacer son portrait ailleurs et pendant ce temps-là, peu de temps après, il y a le zoo spatial qui arrive. Ils ont transformé le satellite vaisseau en vaisseau et donc ils viennent rendre visite à Steven pour dire bonjour. Au passage, en méprisant totalement Greg alors qu'ils ont appris à être un peu plus indépendants mais le sale coup sentimental qu'il leur a fait, ils n'ont toujours pas abandonné quoi ! Histoire de dire ! Enfin bref ! Il leur rend visite, ça a l'air de se passer cool ! L'Agathe qui gira le coin maintenant, elle est laissée derrière, on s'en fout d'elle ! Ok, c'est un peu drôle j'avoue, le début est plutôt drôle ! Et il y a donc le dirigeant, l'un des mecs du zoo qui dirige maintenant le coin semble-t-il pourquoi c'est lui et pas d'autres, je ne sais pas trop qui décide de montrer à Steven des gemmes qu'il a fait revenir et ces gemmes en question ce sont les Rosquats ! Et c'est un petit peu perturbant ! Ah oui, ça c'est la gêne totalement parce que dans le physique et un peu dans le comportement, il retrouve sa mère là-dedans puisque à nouveau ça fait partie des gemmes que Rose a créé, enfin que Pink a créé à un moment donné je ne sais pas exactement quand et qui correspond à certains traits de son comportement c'est-à-dire le côté un peu attentif qu'elle avait, le côté amusé, je veux découvrir les choses et le côté un petit peu détaché, c'est cool certaines choses, je... On sent un petit peu que ces trois faces de la personnalité de Rose qu'on a vu en flashback c'est plutôt cool à ce niveau-là et ça montre que oui, elle a créé ses gemmes à son image à quel moment on ne le sait pas trop, mais elle a créé ses gemmes à son image et une fois de plus on n'explique pas pourquoi elles ont été créées Non parce qu'on m'a repris là-dessus puisque j'ai fait référence à Spinelle, tout ça, tout ça Il y a certains cas, je me demande à quoi servent certaines gemmes Lorsqu'on parle des rubis, des saphirs, tout ça, je vois la fonction Mais quand je vois Spinelle qui est juste là pour amuser la galerie, je suis désolé, c'est pas une organisation comme la cour des rois d'antan chez nous Ce sont des gemmes qui voient les choses très carrées de façon très stricte Je vois pas pourquoi elles auraient besoin d'un bouffon du roi On a vu comment elles organisaient leurs balles, c'est pas vraiment pour faire joli, c'est super solennel, tout ça, tout ça C'est les gens qui disent, ouais, il y a des gens qui faisaient ça à l'époque des rois, mais c'est pas l'époque des rois, merde Arrêtez de donner des exemples de merde aussi, quoi Comparer ce qui est comparable, c'est pas la même chose, putain Donc, ouais, ça fait partie des trucs, elles servaient à quoi les rose quartz, on a toujours pas précisé ça C'était des quartz, ils faisaient des boulons un peu différents des autres quartz, je sais pas trop On le précise pas, à nouveau, et donc, ouais, c'est le malaise, c'est le gros malaise, quoi Il y a les trois rose quartz qui s'invitent chez Steven Il y en a les trois qui ont donc leur personnalité à part, qui mettent tout le monde mal à l'aise, donc Et c'est difficile de traîner avec elles, même si elles font rien de mal, quoi Elles sont juste contentes de découvrir un nouveau monde pour elles Et si c'est plutôt drôle de voir Greg et Pearl, en particulier, être gênés par cette situation On va surtout passer du temps sur Steven, qui voit un peu sa mère là-dedans Et qui, vraiment, a du mal à rentrer là-dedans, a du mal à passer un moment sincère avec elle Ce qui fait que, lorsqu'elle demande de rester la nuit, il dit ok, très bien, on va s'amuser Mais il y a vraiment un malaise, surtout lorsqu'à un moment donné, lorsqu'ils regardent des vidéos, ils font passer la vidéo que sa mère lui a laissée C'est quand même incroyable qu'ils aient laissé ça leur portée Mais bon, et ça finit un petit peu par éclater Il y a la rose, plus compréhensive, qui finit par comprendre un petit peu qu'il y a cette gêne Et qui finit par lancer, non, il veut pas de nous ici, il ne nous supporte pas Steven a du mal à contredire ça Et alors qu'elles finissent par se barrer, il leur dit Attendez, c'est pas que je vous aime pas, c'est juste que j'ai vraiment du mal Il faut me rappeler les trois mamaires Et il y a les trois roses qui finissent par avoir un peu le même discours Nous aussi, on a un peu du mal Parce que rose, en fait, ou Pink Diamond, c'est un peu de sa faute si on en est là Si on a fini comme ça, pouffé pendant aussi longtemps Et donc, il y a cet abcès qui est difficile à crever, quoi Et ça finit par se résoudre avec une conversation assez calme Où ils reconnaissent chacun qu'ils ont été marqués en mal par Rose Quartz et ses actions Mais qu'ils se retrouvent un petit peu en tant que frères et sœurs Et donc, même s'ils vont pas vivre ensemble comme ça Ils pourront toujours se revoir et avoir une relation sympathique de ce genre là C'est plutôt cool Voilà, si on nommait le fait que vous tenez à ce point à dépeindre Rose Quartz comme une garce J'apprécie le malaise qu'on met en place et la considération des roses par rapport à Steven C'est cette espèce de retour du passé qui est assez sympathique C'est juste qu'il faut dénigrer totalement Rose comme si elle avait rien fait Comme si elle avait fait que du mal en fait Et c'est ça qui me gêne un peu quand à la fin de l'épisode, il y a Steven qui se dit Tiens, je vais mettre le portrait de Rose dans la crainière de Lyon Comme ça, bon ben Au coup que j'aille dans la maison, je la verrai pas en fait Tu sens vraiment qu'il y a ce besoin de la dénigrer De dire voilà, t'as représenté notre passé Maintenant on veut poursuivre notre vie sans toi Parce que t'es une connasse C'est moi qui surinterprète sans doute, mais c'est ce que ça me renvoie Et il s'aurait pas été si grave que ça, j'exagère un petit peu pour cet épisode là Mais étant donné que c'est totalement 100% exacerbé dans l'épisode 4 Je peux pas m'empêcher que c'est la direction vers laquelle je voulais partir Le film, les épisodes 3 et 4 de cette nouvelle série épilogue Ça, c'est Sheen à appuyer que Pink Diamond a fait des décisions de merde Voilà, ça s'arrête pas de montrer ça Alors que punaise quoi, c'est ça qui me confie Elle a instigué une révolution Grâce à ses convictions, sans elle, il y aurait pas eu toutes les améliorations qui ont mis du temps à se faire Parce qu'il y a des cas qui se règlent pas comme ça Stizouan, il a été là pour arrondir les angles Et arranger tout avec un discours rapide à la fin Parce que la vie est belle, tout ça, tout ça Mais elle a instigué quelque chose Elle avait de bonnes intentions Et plus ça avance, plus on a l'impression qu'ils s'en foutent de ça Que ça représente presque plus rien Puisqu'on appuie jamais ça On appuie juste que c'était une carse pas réfléchie Qui a fait des tonnes d'erreurs avant Et c'est ce qu'il a caractérisé majoritairement Voilà ce qu'on arrête pas d'appuyer Et ça commence à me gonfler sévèrement Dans le film, ça m'a bien gonflé Et étant donné que vous l'appuyez davantage J'ai le sentiment que c'est vraiment la direction vers laquelle vous voulez partir Parce que cet épisode 4, là, ça va beaucoup trop loin pour moi L'épisode 3, j'arrive à passer A nouveau, c'est juste un peu cumulatif par rapport à ce qu'on a déjà fait dans le film Mais là, c'est le même niveau que le film Je suis désolé, exactement au même niveau que le film On est au manque Steven qui est guérisseur Donc qui sert un peu de docteur pour les gênes brisées ou un petit peu défaite On voit ça avec une rubie par exemple au début Qui garde du corps de la mère Je sais pas comment elle a réussi à se briser comme ça Parce que je vois pas grand monde qui voudrait s'attaquer à la mère Mais bon, c'est comme tu veux Bref, il soigne un petit peu les gens Et il y a White Pearl qui finit par venir le voir Elle a mis je sais pas combien de temps pour ça Parce que ça fait un petit peu des plombes que cette situation est présente Mais bon, elle vient le voir parce qu'elle a son oeil qui est brisé Et elle aimerait bien que ça se tasse, que ça s'arrange Seulement voilà, Steven il n'y arrive pas avec son pouvoir de salive guérisseuse Il vérifie si ça s'est pas estompé comme d'autres fois Non, 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 elle marche toujours aussi bien la salive guérisseuse ce coup-ci Et donc, il se pose la question mais comment on va faire ? Alors, il demande un petit peu d'où vient cette blessure Et White Pearl finit par lui dire que c'est Pink Diamond qui lui a infligé ça Parce qu'elle appartenait à Pink Diamond avant Alors, il y a des tonnes de gens qui ont dit qu'il y avait des... Des indices là-dessus à la fin de la saison 5 Sans doute, j'avoue qu'ils me sont passés par-dessus la tête Mais bon voilà, ok, maintenant elle appartenait à Pink Diamond C'est confirmé, c'est officiel, très bien Je vois pas ce que ça apportait particulièrement personnellement pour moi Dans la saison 5 d'apprendre ça C'est pour ça que j'ai jamais abordé le sujet Mais étant donné que maintenant on le met bien en avant, ok ? J'ai dit, elle appartenait à Pink Diamond avant Et elle a été changée après parce qu'elle a été cassée j'imagine Donc pourquoi elle est appartenue à White Diamond ? À moins que White Diamond, on avait rien à foutre, elle l'a pris comme ça par pitié Elle a échangé peut-être sa paire avec, tu sais pas Je vous cache pas que ça fait partie des trucs qui limite auraient été pas mal de débrouiller un peu plus Mais bon, elle lui dit donc que c'est Pink Diamond qui lui a infligé ça Donc, casserole de plus pour Pink Diamond Elle a fait une autre connerie quand elle était jeune On va mettre en avant toutes les putains de casserole que Pink Diamond se coltine À nouveau, une fois de plus Et donc, il y a Steven qui vient voir Pearl, la vraie Pearl Pour lui parler de la situation en évinçant un petit peu le fait que la blessure vient de Pink Diamond Et lui demander si elle sait pas certains trucs Sachant que ça devient un peu difficile d'avoir une Pearl et une autre Pearl Donc il se dit, il va donner un surnom à White Pearl Et qu'il y a une balle de volet qui passe juste à côté Il se dit, tiens, je vais t'appeler Volleyball Super recherche hein, waouh ! Très bien pensé Steven T'aurais pas pu l'appeler par rapport à sa coiffure Il y a un petit peu en croissant, un truc comme ça T'aurais pu trouver des trucs qui lui allaient beaucoup mieux que ça Mais non, 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 Volleyball, très bien Rien à voir, ça te fait plaisir Donc, ouais, il y a Volleyball qui finit par lui dire Oh super, bien pensé, tu me rappelles tellement ta mère C'est exactement comme ça qu'elle réfléchissait Ah non, je suis pas comme ma mère ! Tu sais, il y en est à ce stade où il ne veut plus être un tant soit peu comme elle C'est-à-dire qu'il y a une différence entre avoir son identité propre Et avoir certains traits de personnalité en commun avec quelqu'un C'est... Il y a quand même certaines choses qui s'acceptent Mais étant donné que maintenant, Rose était une connasse Bien entendu qu'on ne veut pas être comme elle D'une quelconque façon Donc... Et il y a Pearl qui lui indique donc un endroit qui s'appelle le récif Où on emmenait les Pearl se faire réparer avant Et oui, elle n'était pas au courant White Pearl, j'imagine Etant donné qu'elle a eu 8000 ans de Blanc Lorsqu'elle a été contrôlée par White Diamond Et on fait comme si c'était rien ça aussi C'est à nouveau, hein Le passage du bon côté de White Diamond Expédié une fois de plus Elles... Elles y vont Elles s'y rendent avec Steven Et donc le récif leur dit Bienvenue, tout ça, tout ça Et lorsqu'il déambule là-dedans Il va y avoir une petite rivalité entre les deux Pearls La Pearl qu'on connaît Qui a du mal à supporter l'autre un peu plus jovienne Un peu plus... Dira-t-on superficielle ? Genre oui, il y a un ruban C'est un peu le plaisir de l'utiliser Elle est plus solennelle Alors qu'elle, elle a appris à plus Se libérer un petit peu des codes des Pearls quoi Alors qu'elle, elle est encore un peu dans les codes des Pearls La White Pearl Donc il y a un... Il y a un manque de compréhension Et une petite rivalité qui se fait entre elles C'est surtout Pearl qui ressent ça quoi C'est une petite animosité chez elles Donc... Une fois qu'elles arrivent à destination La machine ne marche pas C'est-à-dire qu'elle a fait tout son truc pour réparer Seulement la Pearl White Pearl ou Volleyball Conserve sa blessure à l'oeil Sa fracture de l'oeil Parce que ça l'a tellement traumatisé Que c'est ancré Ça ne bouge pas Ça n'a rien à voir avec sa perle Qui est... Qui est défaite ou pas C'est juste... Ça a tellement traumatisé que C'est psychologique qu'elle ne peut pas enlever ça Et... Ça finit par... Faire... S'énerver Steven Qui... Qui finit par se dire Merde ! J'en ai ras le cul D'avoir à me taper une note de mes casseroles de ma mère Une note des horreurs qu'elle a commis Ça m'énerve ! Ce qui fait qu'il reprend sa force rose Et... On finit par avoir... L'explication un petit peu directe De ce que signifie ça en fait Tous les pouvoirs qu'avait Steven avant C'étaient les pouvoirs bienveillants Que Pink Diamond a fini par se forger Mais vu d'un temps Comme... Voli-Ball le dit Elle avait des pouvoirs un peu destructeurs Et lorsqu'elle criait trop fort Elle détruisait des trucs Et c'est d'ailleurs ça qui a fait qu'elle a été blessée Euh... Blessée Euh... Il y a... Euh... Pink Diamond qui a pas pu avoir sa colonie Et donc elle s'est énervée Elle a gueulé Et en ce faisant elle a détruit Euh... White Pearl Donc... Elle a cette mentalité de se dire que Au bout du compte C'était pas à faute de Pink Diamond Si elle a fait ça elle l'a pas fait exprès Et donc on essaye de faire ce discours sur la victime Qui essaye de trouver des excuses À... À... À la personne qui s'en est pris à elle Tandis que Rose a du mal à accepter Que... Que... Que la... Que la Rose qu'elle aimait Et puis être... Aller aussi loin Donc il y a ces deux comportements Qui sont très intéressants Si ça ne détruisait pas une fois de plus Totalement la mentalité d'un personnage En le rendant... Euh... Totalement antipathique Sincèrement Euh... Mais voilà quoi Il y a ça Et étant donné que Steven finit par s'énerver Il y a le récif qui finit par prendre ça Comme un coup de gueule Euh... D'une Diamond Et qui euh... Enclenche un protocole automatique Euh... De rajeunir Les euh... Les peurs là C'est à dire qu'on les rentre dans une espèce de cocon fleur là Et on va les faire euh... Réinitialiser En gros pour... Pour le faire plaisir Mais il veut pas ça Steven non C'est pas ce que je voulais Comment se m'est dit que... Ah mais... Le passé de ma mère me hante à ce point Euh... En m'énervant je retrouve ces pouvoirs de collage qu'elle avait avant Et... Et donc euh... Alors que les deux peurs là Euh... S'apprêtent à être un peu effacés Elles finissent par comprendre un petit peu euh... L'emprise que... Que... Que Pink Diamond avait sur elle En tant que grosse connesse au pouvoir Et euh... Par se comprendre Ce qui fait qu'elle fusionne Dans une fusion plutôt jolie hein Enfin à nouveau c'est une peur là Euh... Qui essaye de euh... De mélanger les traits Mais j'avoue que c'est plutôt bien fait Et grâce à ça Elles parviennent à s'échapper A... A arrêter euh... Le récif Et à la fin Elles finissent par Comprendre A laisser passer les choses A laisser de plus en plus ça derrière Ce traumatisme Hein... Alors que... Peurl comprend de plus en plus Qu'elle doit se détacher de Rose Voilà hein... La femme qu'elle a aimé au bout du compte Est-ce qu'elle en est tant la peine que ça ? Pfff... Et euh... White Pearl qui regarde l'horizon D'ailleurs on fait un plan sur son seul oeil Qui est censé marcher Est-ce qu'on est censé s'imaginer Qu'elle a guéré ou pas Mentalement l'autre oeil ? Est-ce qu'on la reverra ? Pfff... Est-ce que c'est censé trouver l'interprétation ? Je sais pas trop Bref qui regarde l'horizon en disant Ça va aller mieux à partir de maintenant Cette espèce de traumatisme que j'ai eu à l'époque Je vais le surmonter quoi Et... C'est comme Spinelle Voilà c'est comme Spinelle C'est intéressant pour les personnages qu'on met au centre Mais il faut pour ça que vous détruisiez moralement Un autre personnage C'est ça le problème que j'ai Et... J'ai du mal Je vous cache pas que j'ai beaucoup de mal J'ai vraiment beaucoup trop de difficultés à accepter ça en fait Parce que tout ce que vous faites C'est appuyer que Pink Diamond était une connasse Une connasse y réfléchie Qui apparemment n'a même pas appris de ses erreurs Parce que voilà on aurait pu utiliser ça comme excuse Comme moyen de la faire comprendre Qu'il faut pas traiter les autres n'importe comment Et penser à ses petits caprices Peut-être que ça aurait pu être un déclencheur Ce qu'elle a fait avec White Pearl Mais étant donné qu'on verra par la suite qu'elle a fait la même chose avec Spinelle Et qu'elle s'en avait rien à foutre Allez vous faire mettre Elle a rien appris de ça quoi C'est juste un gros caprice Elle a fait du mal à quelqu'un Et elle en a eu rien à foutre après Voilà C'était une connasse finie Qui n'a absolument rien appris de ses caprices De ses erreurs avant Et c'est juste au moment où elle est arrivée sur Terre Qu'elle a voulu passer du temps avec quelqu'un Que notre Pearl qu'on a connue Elle a fini par la changer Pourquoi ? Parce que le scénario en avait besoin en fait C'est comme ça que ça ressent Ça se ressent Je suis désolé hein Vous pouvez me trouver toutes les excuses que vous voulez Mais c'est exactement ce que ça me fait ressentir On a eu affaire à une garce Pas réfléchie Vous pouvez me sortir l'excuse Mais elle avait la mentalité d'une ado Elle avait combien de milliers d'années à l'époque ? Merde ! Merde ! Donc voilà Elle s'est comportée comme une garce Qui voulait tout ce qu'elle voulait Et qui n'a réfléchi absolument à personne d'autre à côté Et au bout d'un moment Non plus Parce que Pearl lui a donné Une excuse pour Se mélanger à d'autres gens A leur niveau J'ai envie de dire Et à partir de ce moment là Elle était gentille Mais tous les trucs qu'elle a fait avant Ben Au bout du compte C'était une connasse Qui réfléchissait à rien Il suffisait juste un petit truc Pour la faire changer Du mal au bien en fait J'ai presque envie de dire ça Et je trouve pas que ce soit très fluide comme évolution Si c'est ce que je suis censé ressentir Voilà Une sale garce Pendant plusieurs milliers d'années Mais une fois arrivée sur Terre L'influence d'une seule gemme Finit par lui donner une idée Pour qu'elle change du tout au tout Un peu de chose près Elle a quand même quelques casseroles Une fois demi rose Mais voilà Ok 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 Ça rend plus complexe Ça en fait un personnage bidimensionnel C'est à dire voilà Une dimension au début Et une dimension et demie à la fin Différente Je trouve pas ça Je trouve pas ça super bon en fait Ça me nique tout le personnage de rose Ce genre de délire Donc ouais Intrinsèquement cet épisode Si on part du principe Que Pink Diamond était une connasse Finie Et qu'il y avait rien pour la rattraper à l'époque Je veux bien croire que c'est bon hein Une fois de plus Je peux comprendre qu'on soit touché par L'évolution du personnage de White Diamond Et la tragédie qu'on essaye de faire autour d'elle Vraiment Mais voilà C'est pas un épisode à prendre à part C'est un épisode qui rentre dans une grande continuité Et dans les 5 premières saisons Je suis désolé de dire ça J'ai pas ressenti que Pink Diamond Rose Quartz Était Aussi Basique dans sa mentalité jusqu'à présent Parce que punaise Basique de chez basique là Donc ouais Ça m'a totalement niqué le personnage Je n'aime plus beaucoup Rose Quartz Si c'est comme ça plus censé le voir C'est plus du tout mon personnage préféré De la série c'est sûr Et... Voilà C'est cet épisode qui finit de me le faire réaliser au bout du compte Donc ouais J'espère sincèrement qu'on va pas Se centrer que sur ça quoi Parce que toute la série de base C'était sur le fait que Steven Avaient du mal à surmonter l'ombre de sa mère Mais dans le sens où elle représentait beaucoup A l'époque pour le bien qu'elle a fait En dépit des casseroles qu'il découvrira sur elle Donc voilà, il veut trouver sa propre identité En dépit de la complexité de ce que sa mère représentait Et se définir comme quelqu'un d'autre C'était bien ça Mais si c'est juste pour dire Steven, il y a encore des restes de ta mère en trois Tu peux encore montrer les écarts Que ta mère a montré avant En dépit du fait qu'on a fait tout un final Où tu as appris à te définir par toi-même Que tu étais toi-même à la fin de la saison 5 Je veux dire, c'est juste revenir en arrière Et il rabaissait encore plus un personnage Le décomplexifier tout simplement Et il répétait la même chose Oui, vous avez fait cet arc sur Steven Est-ce qu'à un moment donné, vous pourriez raconter autre chose ? Est-ce que tout ce qu'il y a à raconter au bout du compte sur Steven C'est le fait qu'il ne veut pas être comme sa mère ? Même quand on a fait tout un final Où on a justifié ça Où on a fini de conclure justement la mentalité Steven à ce niveau-là Non, il faut qu'on revienne là-dessus Ça va être ça, cette saison épilogue Ah ben ça va être génial J'ai pas particulièrement envie de suivre ça, je vous cache pas Donc je verrai Mais je vous cache pas, vraiment Si les épisodes qui suivent, ça va être que ce genre de truc C'est pas impossible que j'arrête de cours Que j'arrête en cours Parce que j'ai pas envie de me taper ça J'ai vraiment pas envie de me taper cette redite Et de me faire chier dessus par rapport à ce qui me plaisait Dans la mentalité d'un personnage dans la série de base quoi J'ai vraiment pas envie Donc... Voilà, à bientôt pour les épisodes 5-6 Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz